La revalorisation des salaires significatives, la question du temps de travail, ce n'est pas un tabou. Les mots d'Edouard Philippe lors du coup d'envoi du Ségur de la santé, des négociations avec les syndicats et les fédérations hospitalières débutent aujourd'hui et devront aboutir d'ici début juillet. Caroline Philippe. Le comité Ségur s'installe dès ce matin, une instance nationale chargée de chapeauter l'ensemble des concertations sur la politique d'investissement ou l'organisation des équipes. Et cet après-midi, c'est au tour du groupe Ségur de se lancer avec pour mission de négocier les rémunérations et les carrières. Outre ces deux organes, le gouvernement souhaite aussi travailler localement avec des retours d'expérience entre les différents acteurs de santé, des médecins, des directeurs d'hôpitaux mais aussi des usagers. Et enfin, ce Ségur s'appuiera sur une grande consultation citoyenne menée par le Conseil économique et social. Mais Olivier Véran, le ministre de la Santé, a été très clair. Hier, il veut du concret et passer des grands principes aux grands projets pour avancer rapidement. Des comptes rendus seront remis chaque semaine avant la restitution finale des accords prévus mi-juillet.